Eliana, comment va son excellence ? Il dort toujours, mais son sommeil semble plus paisible. Où étais-tu, Ophelia ? Tout le monde s'inquiétait pour toi. Eliana, je dois t'avouer quelque chose. Mes filles ! Père, à votre excellence. Pardonnez-moi mes enfants, je ne voulais pas vous causer tant de soucis. Donc ouais, il n'est vraiment pas très très en forme. Ne me regarde pas avec des yeux aussi tristes, Eliana. Je me remettrai. Je me remettrai sous peu, mais tu as d'autres préoccupations pour le moment. Le rite. Elle est au bord de l'effondrement. Ma chère Eliana. Bon, je me lance. Ouais ! Votre excellence, je dois vous parler. Qu'y a-t-il, Ophelia ? Je vais partir en pèlerinage et accomplir l'attisement à la place de Eliana. C'est le fanal d'Alphric. Ophelia, tu... Ophelia ! Ophelia ! Votre excellence. Est-ce que tu as commis un grave péché en pénétrant dans la grotte des origines sans la permission de l'église ? Oui, mais les mecs devant, ils ne m'en ont pas empêché, alors... Oui, Votre excellence. Ophelia, mais... Pourquoi ? Eliana, laisse-nous. Je souhaite m'entretenir avec Ophelia en privé. Père ! Elle ne peut pas. Elle n'est crainte. Je n'ai pas l'intention de punir ta sœur, Eliana. Nous devons simplement discuter. Je comprends, père, mais... Promettez-moi de ne pas être trop dure avec elle. Oh, ça, je ne sais pas, hein. Je vais voir ce que je peux faire, mais je ne garantis rien. Au moins, il semblerait que tu sois revenu saine et sauve de ton expédition inconsidérée. Et je me suis même fait de super amis à un voleur et une chasseuse, dompteuse de bête. Oui, Votre excellence. Ah, au fait, pour l'anecdote, j'ai mis les voix en japonais, mais si vous n'aimez pas, vous pouvez, quand vous jouerez vous-même, mettre les voix en anglais. Il y a le choix entre japonais et anglais au niveau du doublage. Après, ce n'est pas un doublage qui est constant. Comme vous avez pu le remarquer, parfois, ça se contente juste de dire quelques mots alors qu'il y a tout un texte. Il y a quand même quelques scènes comme là, actuellement, où c'est complètement doublé. Mais, voilà, pour votre choix personnel, sachez que vous pouvez mettre les voix en anglais ou en jap. Et je suppose que tu es partie sans même te préparer, aussi digne et discrète que tu sois. Je suis désolée, Votre excellence. Oh, Ophelia, j'espère seulement que ta bonté ne te mènera pas à ta perte. Votre excellence. Tu t'es rendue dans la grotte des origines afin que Liana puisse rester avec moi, n'est-ce pas ? Parle à ta sœur et apprends ce qu'elle a étudié des mois durant. Tu devras te contenter d'une formation écourtée, mais je sais que tu seras à la hauteur. Votre excellence ! Votre excellence ! C'est bon. Ta bonté apporte chaleur et lumière tout autour de toi, Ophelia, comme la flamme sacrée. Ah, bah bonne nuit, repose-toi bien. Des bisous. Votre excellence, je... Eu. Qu'est-ce que tu fais, bébé ? Ophelia, lorsque j'ai été recueillie, j'ai fait un rêve. Incroyable. Moi aussi, je fais des rêves. Un rêve, c'est-ce que c'est-ce que c'est ? Je casse complètement l'ambiance. Un rêve, votre excellence ? J'ai rêvé que tu apportais la flamme sacrée au monde. Je comprends maintenant qu'il s'agissait d'un trésage. Il est devin. Liana est une fille exemplaire, ma plus grande fierté. Elle a assumé son rôle au sein de l'église, au-delà de toutes mes espérances. Mais je sais que cela lui a été difficile. Elle a dû sacrifier une grande partie de sa vraie nature pour se conformer aux exigences de l'église. Je ne l'ai pas encore dit à Liana, mais je crains qu'il ne me reste que peu de temps à vivre. Ça, on ne l'avait pas deviné. Mais votre excellence, les guérisseurs ont dit. Eh oui, mais je pense connaître mon corps mieux que qui-qui-qui-quiconque. Qui-qui-qui-quiconque. Votre excellence. Oh, fille Léa, je suis si fière de toi et de Liana. Premier moi que vous vous chérirez pour toujours. Ah d'accord, tu ne dis pas le reste. Votre excellence, père, je vous en supplie, ne nous abandonnez pas. Merci, Ophilia. Ambiance, travaux. Sur ce, je vais devoir d'en mettre en route. Prends soin de toi. Allez, ciao. A plus, bye bye. Sois prudente. Père semble se porter un peu mieux aujourd'hui, tu ne trouves pas ? Non. Il a presque fallu l'attacher au lit tant il avait envie de venir te dire au revoir. Mes bébés ! C'est rassurant de savoir qu'il reprend du poil de la bête. Ophilia, je te dois des excuses. Mais pourquoi donc, Liana ? Mais pourquoi donc, Liana ? Lorsque j'ai appris que tu allais faire le périnage à ma place, pour te t'avouer, je me suis senti soulagé. A l'idée de pouvoir rester aux côtés de père au lieu de me préoccuper de l'attisement. Même si je savais que tu t'exposerais à un grand danger, j'étais si heureuse. Me pardonneras-tu, Ophilia ? Oh là là, c'est une relation. Terrible. C'est d'un autre âge. Oh, arrête, c'est plutôt moi qui te dois des excuses. Je n'avais pas le droit de prendre tes décisions moi-même. Je sais que tu voulais seulement m'aider. C'est une joie et un soulagement de savoir que c'est toi qui effectuera le rite à ma place. Merci, Liana. Ainsi commence mon pèlerinage jusqu'à Pont-aux-Seins, puis Havre d'Or, pour enfin revenir à Don des Flammes. J'allumerai la flamme de chaque ville afin d'accomplir l'attisement, comme le veut notre tradition ancestrale. Le voyage sera long, mais si jamais père ou toi avait besoin de moi, envoyez quelqu'un me chercher immédiatement. Merci, Ophilia. Prends bien soin de toi, d'accord ? Ok. Ma première étape est la ville de Pont-aux-Seins, en Ruissland. Au plaisir de te revoir, ma chère sœur. Que la flamme sacrée illumine ton chemin. Et qu'elle te baigne toujours de sa douce chaleur. Bye bye, au revoir, sayonara, arrivederci. C'est ainsi que la prêtresse entamera un voyage qui n'aurait pas dû être le sien. Elle devait accomplir l'attisement, un rite sacré célébré tous les vingt ans, avant de pouvoir retourner auprès de sa famille, enfin de la famille, qu'elle souhaitait protéger. Où ce voyage imprévu la mènera-t-il ? Les dieux seuls le savent. Bah, en théorie, autour du monde. Mais c'est juste une théorie. Je ne suis pas très sûre. Alors. Aptitude. Oui. La défense élémentaire d'un allié est renforcée pendant deux tours. Régénère une grande partie d'épée. Ouais, ça pourrait être bien. Ou ranime les alliés hors combat. Ah, c'est hors combat. Je vais plutôt prendre soin supérieur, alors. Et du coup. Persistance. Rallonge d'un tour la durée des effets bénéfiques reçus par le personnage. C'est pas mal. C'est pas mal. Très bien. Donc, son chapitre 2 à elle, ça se situe par là. Ah, leur niveau augmente aussi. Avant, ils étaient tous niveau 5. Là, ils sont tous niveau 9. Ah. Donc, quoi. La difficulté augmente en fonction du... Soit du... Soit du... De notre niveau. Soit de... 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 Du nombre de gens dans notre équipe. Intéressant. Alors, on va se tépé. Ah, il y a des catanax. Oh, il y a des catanax. Qu'est-ce que tu veux ? Alors, on va faire récemment l'insigne d'honneur de m'affecter à les chevaliers de la chapelle ardente. Oui. Blablabla. Ouais. D'accord. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut faire. Il faut lui casser la gueule, peut-être. Mais quand c'est en orange, c'est que c'est pas dispo tout de suite, tout de suite. On va te faire un dodo à l'auberge. Ah, c'est... Oui, c'est l'auberge, justement. C'est pas... C'est pas l'endroit où on dort. On va faire une sauvegarde. D'ailleurs, j'avais fait les poches des gens ici, là. Clé des cachots. Carrément. Oui, on avait fait les poches des gens d'ici. Très bien. Alors, je vais juste sauvegarder ça et... On va faire la tentative de vol sur l'autre. Parfait. Alors, qu'est-ce que tu veux, toi ? Le fameux géant de glace. Peut-être qu'il faut affronter ce fameux géant de glace. Par contre, on a récupéré une clé. J'imagine que c'est la clé d'ici. On peut lui faire des poches. Carrément. Sauvegardons. 15% vaut mieux sauvegarder. Puis après, je vais bientôt aller manger. Ah bah voilà. La personne, elle est en prison et je lui fais les poches. Terrible. Je vous en prie, écoutez-moi, je jure que je suis innocent. Je ne tuerai personne, ce n'était pas moi. J'ai découvert le corps, c'est tout. Il y avait un homme allongé par terre, couvert de sang. Qu'était-ce que j'en sais faire ? Je me suis baissée pour voir s'il allait bien. Je voulais seulement l'aider. Mais l'enquête sur la mort de cet homme a été bâclée. C'est à cause de cette parodie de justice que je me retrouve derrière les barreaux. Allez. Je rêve où c'est la clé de ma cellule. Vous allez me libérer ? YOLO. Casse-toi. Je ne sais pas comment vous remercier. J'avais peur de finir ma vie derrière les barreaux. Je ne suis pas un meurtrier. Il faut me croire, je le jure sur la flamme sacrée. Cet homme a été couvert de sang quand je l'ai trouvé. J'ai voulu l'aider, mais il ne respirait plus. Quelqu'un m'a vu à côté du corps et a mal interprété la situation. Je l'ai entendu crier « Oh, meurtre ! » Alors je me suis enfui. Je ne me suis pas demandé de quoi ça aurait l'air. J'étais allé sans réfléchir. Mon frère Kallet s'apprête à se marier, en plus. Je suis revenu en ville pour la cérémonie. Je me suis enfui de chez moi quand il était encore tout gamin. Je l'ai laissé se débrouiller tout seul. Je n'imagine pas ce qu'il a dû endurer à cause de mon absence. C'est pour ça qu'il fallait que je sors de cette cellule. Je dois au moins insister à son mariage et lui dire à quel point je regrette ce qui s'est passé il y a si longtemps. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Je vous en donne ma parole. Merci pour votre bonté. Sur ce, je dois vous laisser. Et si je suis libre de partir, c'est bien grâce à vous. Les dieux vous protègent. Et plus tard, Quelqu'un va Mourir. Ce sera de notre faute. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce qu'on a été payé pour. C'est terrible. Ah oui, c'est la mère et son gamin. Plus facile que de voler un bonbon à un gamin littéralement. J'ai volé un bonbon à un gamin. C'est terrible. Oh là là, mais il y a tellement de choses à voler. Tellement de choses à voler. C'est terrible. Eh, coucou Cyril. Juste pour être sûre, j'avais bien fini de filer les sous pour le CD de Switch. C'était bon ça ? Parce que j'ai eu un doute ce matin. J'ai repensé, j'étais là. Oui, ah, cool. Parce que le mois prochain, ça va être short du cul. Mais... D'accord. Mais oh ! Laisse-moi voler. Bon, on va recharger. On va recharger parce qu'on va faire... On va arnaquer le truc et on va faire comme si on n'avait pas à échouer et on va recommencer jusqu'à réussite. Et quand j'aurai fini de détrousser tout le monde, bah, j'irai de manger. Et si tout va bien, je reviendrai streamer cet après-midi certainement du Donkey Kong. N'oublions pas la démarche buggée que j'aime bien faire. Non, je voulais pas te parler. Je veux te faire les poches. Je m'en fous de ton histoire. Je veux juste récupérer tes objets. Mais oh ! Putain, mais sérieusement, j'ai 80% de chance de réussite. D'où mon échec. Oh ! Je réussis des vols à 3% ? Je réussis des vols à 3% et des vols à 80% ? Non. Non, mais oh ! Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Allez ! Il y a les voleurs et puis il y a les vrais voleurs. Il y a ceux qui quixent avant chaque vol pour le... Mais oui ! Mais oui ! Je vais stream du FIFA ! Oui ! Euh... Fonky... Enfin non... Fonky... Yonky Kong... Euh... Funtri... Apricalfreeze. C'est tout à fait l'acronyme. Je voulais pas te parler encore une fois. Je voulais juste te faire les poches. Et bah voilà ! Tu vois que... Tu vois que t'en as pas besoin. D'ailleurs, hein... Rappelons-le. Pour ceux qui étaient pas là. Il y a deux minutes. J'ai volé un bonbon à un enfant. C'était à 100% de chance de réussite. Donc c'était littéralement plus facile que de voler un bonbon à un enfant. Est-ce que j'ai honte ? Non. C'est un jeu. Je m'en fous. Je m'en fous. Je le revendrai pour me faire des sous. Bien ! Premier objet récupéré. Maintenant, continuons. Vous comprenez pourquoi je vais pas stream ce jeu tout le temps et que je vais juste y jouer de manière occasionnelle devant vous parce que... Ce genre de conneries, c'est n'importe quoi. On se stream pas comme ça. Oui. Tu vas pas recommencer. File-moi tes herbes. Et bah voilà. Allez. Oh, parfait. Merci. Je peux te casser la gueule ? On va peut-être pas lui casser la gueule parce qu'il est quand même un peu balèze donc on lui cassera la gueule plus tard. On lui cassera la gueule plus tard. Et on a volé le bonbon à l'enfant. Maintenant, il faut détrousser la mère également. On vole en famille. On vole les familles. On vole comme on respire. Ils en ont pas besoin. C'est des PNJ. Putain, je peux la provoquer en duel à la Rome. La Rome. T'en as pas besoin. Mais... Faites pas ça devant mon fils. Si. Si, justement. On va recharger. On va recharger et on va recommencer proprement. On va recommencer proprement. Oui, c'est bien. Bon, la mère, elle a une olive qui permet de ressusciter les compagnons tombés au combat. Peut-être qu'elle transporte ça pour le cas où son fils décède. Mais comme son bambin est en parfaite santé, elle en a pas besoin. Voilà, vous voyez, on en a pas besoin. Oui, parce que c'est pas des Cœuds de Phénix. Non, je... C'est des olives. Et rappelez-vous, rappelez-vous, on ne parle pas d'élixir, on parle de confiture vivifiante. Rien de tel qu'une bonne confiture. Pour se requinquer la tronche. Vous n'avez plus de mana, vous n'avez plus de point de vie. Une petite confiture. Hop, vous êtes comme neuf. Ton pote est mort. Pouf, une petite olive. Tout va bien. J'aime bien les objets de vieux. Il y a des prunes stimulantes pour rendre les points techniques. C'est quand même beau. Ouais, c'est juste de la confiture vivifiante. Il n'y a pas le pain, il n'y a pas de tartines. Tu fais un cul-sac de confiture et paf ! Tu es comme neuf. Allons lui voler son raisin. Ah bah ça, après, peut-être que tous les persos vont se retrouver avec le diabète. Eh bah voilà, tu vois que tu n'en avais pas besoin. Alors ? Oh bah oui, allez ! Oh non ! Cours mon petit ! Enfuis-toi ! On peut lui péter la gueule ! Vous savez ce que je vais faire après ? Je vais regarder si je peux défier le gamin après. Je ne peux pas défier les gamins en combat. Je ne peux pas défier les gamins en combat. Maman, elle est drôlement grande la cathédrale. Je ne peux pas défier les gamins en combat. Je ne peux pas défier les gamins en combat. Je ne peux pas défier les gamins en combat. c'est pour mieux regarder la grandeur de la cathédrale. je m'allonge. Je m'allonge. Bien. Terrible ! Je suis terrible ! Bonjour, terrible ! Ah, grosse blague ! On va se téléporter ici pour voir si je peux enfin faire la quête annexe. Parce que j'avais dit que j'arrêterais de jouer après avoir détroussé ces braves gens. Mais j'ai menti. J'ai encore envie de jouer. On va déjà sauvegarder. Et c'était... Elle qui avait besoin d'une escorte. Bonjour. Je peux lui recasser la gueule. Mais on va éviter. Et elle voulait aller à Graban. Au petit épée. Elle va nous suivre. Où est-ce qu'il faut faire le chemin à pied avec elle ? Peut-être qu'il faut trouver le mec à qui elle devait parler. Parce qu'elle a dit qu'elle devait retrouver quelqu'un. Donc... Ouh, non, je m'en fiche. Je m'en fiche. Je suis pas là pour vous. Par contre, il y a plein de nouveaux PNJ. Ça veut dire qu'il y a plein de nouvelles poches à fluyer. Ouh, oh, oh. Oh, je ne peux ni la provoquer, ni la... Oh là là. Qu'est-ce que j'en fais de cette meuf ? Qu'est-ce que j'en fais de cette meuf ? Elle voulait aller à Graban, mais je suis à Graban. Peut-être qu'il faut que je lise de se barrer. Attendez, je vais regarder dans mon inventaire. Non, mon inventaire. Non, mon journal. Euh, journal. Récit annexe. Tout. A travers le bois. Ouais, à la limite, il faut juste trouver son mari, j'imagine. Peut-être qu'il est dans le bas quartier. Peut-être que c'est une pauvresse. Es-tu son mari ? Non, pas du tout. Ça se trouve, il faut faire le chemin avec elle. Et pas se téper. Ce serait con, mais... C'est pas son mari. Non. C'est une jeune fille qui cherche les autres. T'es pas son mari ? Non. T'es qu'un autochtone. T'es pas son mari ? Non, en plus, tu parles pas. Est-ce que son mari, il attend devant ? Non. Et si, je lui dis de se casser ? Et si, je lui dis de se casser ? Est-ce qu'elle est quelque part ? Oh ! Oh ! Ça m'amance très déçue. C'est toujours comme ça, c'est quand je finis la quête, ou quand j'annule le truc. Allez, re-suis-moi. Incroyable. On se re-TP. Au moins, par contre, ça va super vite. Ça, tant de charmement. Pouf pouf, tac tac. Incroyable. Pouf pouf, tac tac. Moi, je pensais que son mari serait marqué en PNJ important, mais... Et voilà ! Mon amour ! Ma douce, tu es arrivé sans encombre. Mais qu'est-ce qui t'a pris de t'exposer au danger pour venir me voir ? Mon travail ici sera terminé dans quelques semaines. Pardonne-moi ! Je viens à qu'elle doit t'offrir et je n'ai pas pu attendre. On pointe ta gueule. Une paire de chaussures, fiches, elles sont légères comme l'air et robustes à la fois. Je les ai commandées tout spécialement pour toi, aux cordonniers. Je pensais qu'elles te seraient utiles pour ton travail. Je savais qu'elles te plairaient et j'étais trop impatiente de les donner. Ton attention me remplit de joie, mon amour. Mais la plus grande joie de toutes, c'est de te voir s'elle et sauve. Merci pour ce cadeau. C'est exactement ce qu'il me fallait. À bout de la thune. Parfait. J'ai décidé de rester dans cette bulle et de faire mon possible pour aider mon mari avec son travail. Grâce à ma nouvelle paire de chaussures, grâce à l'aide de ma femme, je refini ce boulot en Ariane, t'entends quoi comme objet ? Ouais, c'est grâce à moi. Fais voir tes poches. Oh. Sauvegardons. Ah oui, je vous ai réunis par pure bonté d'âme. Naturellement. Toujours. Je ne fais que des actions charitables par pure désintérêt. Et mon amour, je t'ai acheté des chaussures. Incroyable. Et blablabla. Et bien voilà. Super. Merci. Bien. Allez, sur ce, moi je m'arrête là. Je vais aller manger. Et si j'ai pas mal au crâne, on se retrouve tout à l'heure. Pour la suite de Donkey Kong Country. Si tout va bien. Si tout va bien. Et peut-être avec encore plus de coups de marteau. Du coup, bonne app' tout le monde. Et à tout à l'heure, si tout va bien. Des bisous. Musique. Parce que j'ai pas mal au crâne.